Musique ... 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 en 2000 avec 124 000 abonnés dans le site national qui a environ 40 000, ce taux peut être considéré qu'on est sur l'étape de CRI ou de plus de 144 000, avec un pré-office de la ville, qui a été mis en place dans le site national, avec un pré-office de 13 000 abonnés par mille. C'est la même chose dans les 26 abonnés qui sont délocrés sur le site national. Je vous remercie, c'est le nom de Hamas Hassan, je vous le fais. Donc, on a fait C'est à dire qu'il s'agit de l'éducation, l'éducation et l'université. C'est une session extraordinaire consacrée essentiellement pour la question de développement local où nous avons abordé taroises essentielles. Le premier axe concerne le programme des projets sectoriels de soutien à la croissance économique. Le deuxième axe, c'est les projets sectoriels de développement socio-économique et de prise en charge des doléances des concitoyens ou bien de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le taroise et le max concerne les dotations financières dont a bénéficié la Wilaya dans le cadre des plans communaux de développement et le fonds de solidarité de garantie du ministère des collectivités locales. Donc nous avons abordé ces questions en toute responsabilité dans la sérénité et dans l'objectif de sortir avec une feuille de route commune qui va engager tous les acteurs et tous les intervenants, que ce soit élus locaux, que ce soit représentants de l'administration locale, que ce soit la société civile et les représentants des comités de villages, pour engager et retrouver cette dynamique de développement qui manque à la Wilaya parce que la Wilaya, comme vous le savez certainement, a enregistré un retard immense en termes de développement et les chiffres sont là pour en témoigner. Le chiffre qui est le plus frappant, c'est celui de rester à réaliser dans la Wilaya, tous segments confondus qui dépassent les 25 000 milliards de centimes. Ils dépassent 5 milliards de dollars alors que la Wilaya connaît un blocage systématique dans tous les projets et il y a un manque d'activité de l'investissement et de développement d'une façon générale. Donc pour débloquer la situation, nous avons pris un certain nombre de mesures que nous pensons susceptibles d'intervenir pour appuyer, pour débloquer la situation et avoir un réel diagnostic de cette situation. Donc les mesures les plus importantes, nous avons délibéré sur l'institution de deux commissions ad hoc, l'identification des projets qui ne sont pas lancés, les projets qui sont lancés et enregistrent un retard important en termes de réalisation. Donc cette commission va examiner les projets d'une façon très exhaustive avec des recommandations. Ils vont identifier les raisons du blocage, les acteurs du blocage et plus important, proposer des solutions alternatives pour débloquer la situation. Les projets qui n'ont pas encore plus de 1000 opérations très importantes qui ne sont pas encore lancées, réceptionnées. La commission ad hoc est destinée à l'investissement notamment industriel. Donc nous avons une commission de wilaya, une commission ad hoc plutôt, qui aura pour mission principale d'examiner et de suivre l'opération de récupération du foncier industriel. Il y a beaucoup de lots qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas rentabilisés. Donc ceux qui réalisent, ceux qui squattent des terrains et ne réalisent pas les projets, il faut les mettre en demeure. Il faut restituer les terrains et les octaroyer aux investisseurs, portent réellement des projets créateurs de richesses et d'emplois. Donc c'est une autre délibération pour la création et la réalisation d'un parc logistique. et des expositions et khossi la wilaya, d'aynahath arya'ounen, même les investisseurs à s'installer, arzidat arzidat hathikède qui parmi les mesures et qui seront incitatives pour l'investissement. Et une autre délibération pour l'affectation de la zone d'activité de Ra'al-Mizanitizir-Niv pour accueillir un pôle d'excellence de l'industrie agroalimentaire. Malheureusement ça n'a pas été fait, donc nous avons profité l'occasion du moment qu'il y a 150 milliards de centimes qui sont octaroyés par les pouvoirs publics pour l'aménagement et la viabilisation de ces deux zones d'activité pour l'affecter essentiellement à la réalisation des projets de la transformation agroalimentaire d'aynahatharad d'chalquen en plus et d'chalquen même la richesse et l'oublié en Tiziouzou. Sous-titrage ST' 501